Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube le GPS pour la famille. Le GPS pour la famille est une chaîne YouTube qui s'adresse aux couples, aux éducateurs, aux grands-parents, à toutes les personnes qui souhaitent se former sur les sujets qui traitent de la vie de famille, de l'éducation et de la croissance de la personne. Aujourd'hui, nous allons vous proposer le sujet comment donner la priorité à ses priorités, comment mettre en œuvre dans son calendrier, comment vivre ce qui est véritablement important pour nous dans la vie. Pour traiter ce sujet, peut-être d'abord je vais me présenter. Je suis Kiterie Didier, je suis coach professionnel et formatrice depuis environ une dizaine d'années. Je travaille pour des entreprises, pour des équipes et puis également pour des particuliers. J'aide chaque personne ou chaque équipe à avancer dans l'atteinte de ses objectifs. Le sujet de l'organisation personnelle est un sujet qui revient régulièrement. Les personnes rapidement se posent la question comment mieux m'organiser pour aller plus loin, pour être plus performant ou encore pour être plus cohérent. Et ça va être là aujourd'hui le sujet. Donc si vous avez l'impression d'être très organisé, que tout roule et que votre calendrier est le pur reflet de vos valeurs, de ce à quoi vous croyez vraiment et ce qui est important pour vous, eh bien ce topo n'est pas pour vous. Voilà, ce topo aujourd'hui s'adresse à un autre type de personnes dont je fais partie. Et ce topo propose une méthode qui s'appuie largement sur le travail de Stephen Covey, qui est cet auteur américain, qui a proposé cette petite méthode pour apprendre à s'organiser et à tenir compte de ce qui est important pour soi dans la vie. Je vais partager mon écran que que vous puissiez suivre à partir du powerpoint que j'ai préparé. Et on va pouvoir démarrer. Voilà, je mets l'icône en haut. Donc, alors, ça ne fonctionne pas. Ah oui, c'est ça. Hop. Donc, d'abord, quelques mots d'introduction. Je vous propose d'ouvrir votre agenda ou d'ouvrir l'application Agenda sur votre smartphone et puis d'avoir un regard sur votre semaine et de vous poser la question. Voilà, vous avez un regard sur tout ce que vous avez programmé dans votre semaine et puis d'avoir cette question personnelle. Est-ce que ma semaine reflète ce qui compte véritablement pour moi ? C'est-à-dire, est-ce que dans ma semaine, on voit qui je suis et ce qui est important pour moi ? Probablement que dans votre semaine, on voit des plages de travail, des plages avec des enfants, des rendez-vous, des activités, peut-être un repas, un déjeuner prévu, un dîner avec des amis, du sport. Voilà. Et avec tout ce que vous voyez, vous pouvez vous poser cette question de prise de hauteur, de prise de recul. Est-ce que ma semaine reflète véritablement ce qui compte pour moi dans la vie ? Voilà quelques éléments du plan pour vous aider à suivre. Donc, on va commencer par un quiz rapide. Ensuite, je parlerai des quatre besoins fondamentaux de toute personne. Voilà, ces quatre besoins vous aideront à remettre peut-être un peu d'équilibre dans votre organisation personnelle. Ensuite, je vous proposerai de distinguer la montre et la boussole, qui sont des concepts de Stéphane Covey. Ensuite, on fera un petit détour par les dons que vous avez reçus et voilà, ces magnifiques ressources qui peuvent vous aider à vivre ce que vous voulez vraiment, ce à quoi vous aspirez vraiment. Et puis après, on rentrera très concrètement dans la méthode qui commence par se connecter, voilà, qui vous propose de d'abord vous connecter à votre mission personnelle et ensuite qui vous aide à vous donner des rendez-vous qui ont de l'impact à long terme. Donc, d'abord ce quiz. Donc, je lis les points du quiz et si mentalement vous cochez au moins deux points, eh bien, c'est intéressant d'avancer dans ce topo. Donc, premier point, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, à côté des choses, personnes et des personnes importantes de ma vie. Deuxième point, je ne prends pas goût à ce que je fais. Et voilà, peut-être que vous enchaînez les choses sans véritablement y prendre goût, que vous avez l'impression de peut-être plus subir que de vivre. J'ai des to-do list qui me mettent la pression sur ma journée. Donc, peut-être que vous avez déjà un bon niveau d'organisation avec des to-do list, des post-it, mais cela vous met une grosse pression et le soir, voilà, vous avez peut-être une liste de choses non faites que vous avez du mal à assumer. Je pense régulièrement à ce que je pourrais vivre de meilleur, mais je ne change rien pour tenter de le vivre. Donc, ça, ça ressemble à des semaines qui s'enchaînent et puis à chaque fois, vous pouvez vous dire, ah, j'aurais dû passer plus de temps avec mon fils, j'aurais dû prendre plus de temps pour mes parents, j'aurais dû prendre du temps pour ma femme, j'aurais dû aller parler à mon manager. Vous voyez, ces regrets qui viennent, alors parfois pas au bout d'une semaine, mais peut-être au bout d'un mois ou aux vacances ou au bout de quelques années, voilà, la vie passe vite et voilà, mais vous ne changez rien. Ces regrets ne produisent pas de changement. Autre point, j'enchaîne métro, boulot, dodo, sans prise de hauteur sur ce qui compte le plus pour moi. Autre point, j'enchaîne les activités de la semaine et j'attends le week-end pour vivre vraiment. Vous voyez, c'est ce fonctionnement où toute la semaine s'enchaîne et puis arrive la fin de la semaine, vous vous réjouissez du week-end, vous attendez ce week-end pour véritablement vivre ce que vous voulez et ce qui compte pour vous. Et puis, les dimanche soir sont peut-être difficiles. Je vis en parallèle de mes proches, donc ça donne un peu, vous voyez, cette vie où dans notre famille, on est plusieurs, mais on ne se connecte pas vraiment les uns aux autres, on n'a pas vraiment le temps de prendre du temps les uns pour les autres et on vit comme en silo. Je vis des défis et réussites professionnels, mais le plaisir associé ne me régénère pas en profondeur. Donc ça, c'est ce petit symptôme qui arrive quand pourtant professionnellement tout roule, même, voilà, peut-être que je gravis des échelons, je me forme, mais je n'ai pas un plaisir qui me régénère en profondeur, c'est-à-dire il n'y a pas cette joie qui fait que je suis dynamisée dans ma semaine. Alors, ces quatre besoins fondamentaux que je voulais vous rappeler, en fait, ce sont des besoins qui touchent aux quatre dimensions de toute personne humaine. Ces besoins peuvent vous aider à avoir des points d'attention quand vous vous organisez dans votre semaine, quand vous faites votre programme, pour vérifier à l'équilibre de ces besoins. Donc, je commence par les premiers qui sont les plus connus, les besoins corporels, voilà, ces besoins de santé, d'hygiène, de repos, d'une alimentation saine, d'un environnement serein, peut-être de sport, voilà, de prendre des vacances, d'avoir une belle qualité de soleil, voilà, ce sont ces besoins corporels qui touchent à notre corps. Ensuite viennent les besoins affectifs et relationnels, donc qui touchent plutôt à notre sensibilité, à notre vie relationnelle, notre vie affective. Et donc, ce sont des besoins qui passent par vivre de bons moments avec des proches, voilà, avoir des moments de partage, partage de joie, de peine, tous ces moments où on échange des empignons, où on écoute les autres, on est écouté aussi, tous ces moments aussi peut-être de consolation, d'encouragement que l'on vit auprès de nos proches ou de personnes vers qui on se tourne. Ensuite, les besoins intellectuels, donc ces besoins touchent à notre intelligence, qui a soif d'apprendre, qui a soif de se former, qui a soif de découvrir, et cela à tout âge, et puis qui a soif aussi d'élargir des horizons. Vous voyez, notre intelligence, elle n'est pas faite pour raccourcir notre façon de voir les choses d'année en année, et devenir de plus en plus fermée, obtue ou rigide. Au contraire, notre intelligence d'année en année est faite pour s'ouvrir à d'autres horizons, d'autres sujets, d'autres cultures. Et c'est très beau de voir d'ailleurs des personnes âgées qui ont comme l'âme très jeune, parce qu'elles sont développées une façon de voir très large. Enfin, les besoins spirituels et de transcendance, donc ce sont tous ces besoins qui touchent au sujet d'être reliés à plus grand que soi, et qui touchent aussi au sujet d'inconsciemment vouloir laisser son empreinte. Donc ce n'est pas vouloir laisser son empreinte dans le sens où je veux être connue, je veux marquer l'histoire, mais c'est vraiment ce désir profond, cette aspiration profonde de contribuer au bien commun et de laisser quelque chose de positif, de constructif dans cette vie. Donc l'idée de ces besoins, c'est vraiment d'être attentif à l'équilibre dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, à l'équilibre des moments qui remplissent ces besoins. On fait le plein, le plein du réservoir pour chacun de ces besoins, qui touchent aux quatre dimensions de la personne humaine. Alors la montre et la boussole, donc c'est deux images, deux métaphores qui sont intéressantes parce qu'elles vont nous aider assez vite à comprendre à quel moment ça dérape. Donc vous voyez, peut-être probablement vous avez une montre, même si aujourd'hui c'est quand même, c'est devenu assez rare sauf quand elle est connectée. Mais vous voyez, une montre indique ce que vous devez faire maintenant et permet l'enchaînement des activités. En fait, elle indique l'heure. Et dans votre programme, eh bien, quand vous voyez l'heure arriver, l'heure arrive, l'activité que vous avez programmée, vous la faites. Donc la montre, si on file cette métaphore, en fait, elle aide à faire plus de choses en moins de temps, elle aide à être efficace, ponctuelle. Et elle permet de se dire, je suis utile et efficace, c'est satisfaisant. Voilà. Ce que j'ai à faire, je l'ai fait. Voilà. Donc elle va aider une organisation très concrète pour l'enchaînement des activités que je dois faire. Mais une montre sans boussole, eh bien, ça va m'emmener comme dans une machine infernale d'automatisme, comme un robot qui applique sans réfléchir toute une routine. Donc la boussole, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, pour le coup, je ne sais pas si vous en avez une chez vous, mais moi, j'en ai plus. J'en ai pas. Peut-être dans ma jeunesse, quand je partais en forêt. Mais la boussole, elle indique ce qui compte véritablement pour vous, parce qu'elle indique le sens. Elle indique l'orientation. Et elle permet de choisir une hiérarchie de priorité et d'agir sur ce qui est important pour vivre intensément. Voilà. Avoir des journées où j'ai l'impression de vivre intensément ce que j'ai à vivre. Donc cette boussole, elle est plutôt intérieure. C'est-à-dire que c'est vraiment dans ma conscience que je vais réfléchir. Voilà. Dans une réflexion profonde, dans ce noyau intime, je vais réfléchir à ce qui compte véritablement pour moi. Et quelle orientation je veux donner à ma journée, à ma semaine, au mois, à l'année. Elle permet de se dire « je suis cohérent avec mes valeurs, c'est réjouissant ». Vous voyez, les deux sont différents, ils se complètent. Donc l'idée de Stéphane Cohen, c'est qu'il faut commencer par la boussole, puis utiliser la montre. Il faut commencer par d'abord réfléchir, puis utiliser la montre pour concrétiser et s'organiser. Donc, ce qui peut nous aider à faire la différence entre la montre et la boussole, c'est un peu de classer nos activités et nos sujets dans ce cadran. Vous voyez, il y a des sujets qui sont urgents et importants. Donc ceux-là, ce n'est pas trop la peine d'en parler, parce qu'en général, ils sont dans notre programme, ils sont dans notre agenda. Et puis, on s'y tient, c'est urgent, c'est important, je le fais. Par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, je dois conduire ma mère à un rendez-vous de suivi pour sa santé. Ensuite, il y a des sujets qui sont urgents et non importants. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui surgit dans notre journée, qui est vraiment urgent, pas de moins d'importance. On pourrait le décaler peut-être d'une journée, mais on le fait tout de suite parce que ce caractère urgent nous dicte un peu les choses. Ensuite, il y a toutes les activités non urgentes et non importantes. Je les sens en bas à droite. Là, ces sujets, c'est tout ce temps un petit peu perdu que je passe peut-être sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Ce temps un petit peu sans fruits que je passe dans des activités qui ont peu d'impact pour moi. Et puis, enfin, je finis par ce cadran parce que c'est peut-être celui qui est le plus important, c'est ce qui est non urgent et important. En fait, ce sont tous ces sujets qui sont importants pour nous, mais comme il n'y a pas de caractère d'urgence, ils ne nous dictent rien, vous voyez, ils ne nous dictent aucun rendez-vous. Et c'est à nous de choisir de les mettre dans notre programme. Et là, c'est la boussole qui va intervenir. C'est-à-dire que c'est dans ce cadran qu'on va pouvoir se dire « ça, c'est vraiment important pour moi et ça devient une priorité pour moi ». Ce n'était pas une urgence, mais ça devient une priorité pour moi. Par exemple, passer du temps avec un enfant que je vois peut-être plus esselé en ce moment. C'est véritablement important pour moi d'être présent à ses côtés. et il n'y a pas de caractère d'urgence, mais par contre, ça devient ma priorité parce que c'est moi qui choisis de lui attribuer ce critère. Alors, je vous ai dit, on a des dons, des ressources, on a reçu des dons pour faire ce travail de réflexion profonde. Je vais rapidement les énoncer, mais voici ces dons. En fait, nous avons une intelligence profonde, tous, 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 qui est faite pour réfléchir sur nous-mêmes. Donc, vous avez vraiment cette intelligence qui est faite pour réfléchir sur vous, sur vos valeurs, et qui vous donne cette capacité à prendre de la hauteur, du recul. Et donc, cette intelligence, vous voyez, c'est comme une conscience profonde de vous-même, qui vous aide à gouverner votre vie, à orienter votre vie, et non pas à devenir esclave de quelqu'un qui gouverne votre vie à votre place. Quelqu'un ou une activité ou des urgences, etc. Deuxième don que vous avez reçu, c'est une conscience pour chercher le meilleur pour vous et pour les autres. Donc, c'est une conscience morale qui vient vous aider à discerner le plus grand bien. Vous voyez, probablement que vous faites souvent beaucoup de choix entre des biens différents, comme par exemple, aujourd'hui, finir une demi-heure plus tard au bureau, ou aller chercher cet enfant que je ne vais jamais chercher à l'école. Donc, vous faites le choix entre deux biens. Voilà, les deux sont des biens. Et c'est vous qui avez cette conscience pour aller chercher le meilleur pour vous et pour les autres. Troisième don que vous avez reçu, c'est une volonté indépendante pour décider et concrétiser. Donc, cette volonté, elle est indépendante dans le sens où c'est vous qui vous autodéterminez, c'est vous qui, par votre volonté, éclairé par cette intelligence et cette conscience, eh bien, décidez, ok, c'est ça que je vais faire. Et cette volonté va vous aider à mettre en œuvre, à concrétiser véritablement vos choix. Et peut-être, en prenant le risque d'être peu compris autour de vous ou d'étonner parce que, voilà, vous faites des choix qui sont les vôtres et qui sont cohérents avec vous, mais qui ne sont pas les choix de tous. Enfin, dernier don, vous avez une imagination capable de visualiser le chemin à prendre et qui permet d'innover dans des situations du quotidien, de vous adapter et de développer une générosité créative. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette capacité, par votre imagination, de trouver des solutions justement aux défis les plus importants de votre vie. Alors, Stéphane Covey nous dit que pour donner la priorité aux priorités, il faut revenir à notre mission personnelle. Et il faut utiliser cette boussole. Et qu'est-ce que c'est que cette mission personnelle ? C'est véritablement ma raison d'être aujourd'hui, ce que je veux vivre profondément pour moi et pour les autres. Donc, cette mission personnelle, elle peut tenir en quelques phrases. C'est une réponse à une question. Qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que je veux laisser ? Donc, c'est plusieurs réponses parfois, mais ça tient quand même en quelques phrases et ça donne la ligne directrice de ma vie. Donc, cette mission personnelle va se concrétiser dans des engagements. Donc, par exemple, vous êtes marié, vous êtes engagé envers votre épouse ou vous êtes père et engagé envers vos enfants. Peut-être que vous êtes fils, vous avez une maman qui vieillit et qui devient dépendante et donc vous êtes engagé peut-être auprès de votre maman. Peut-être que vous avez une profession, vous êtes peut-être acheteur et vous êtes engagé envers votre entreprise, votre équipe. Peut-être vous avez une activité sportive et vous avez un club sportif qui compte pour vous et vous êtes engagé dans ce club. Enfin, vous êtes peut-être engagé aussi, vous avez une activité solidaire et vous êtes engagé dans la distribution de la banque alimentaire de votre quartier. En fait, ces différents engagements sont autant de rôles que vous voulez assumer parce que vous les avez véritablement choisis. Et être cohérent avec vous-même, c'est faire de ces engagements, des lieux de priorité et des propositions d'objectifs. Donc là, il faudrait peut-être prendre un papier et un stylo et puis après avoir identifié ces différents rôles, ces différents engagements que vous avez, qui comptent pour vous, peut-être après les avoir aussi même hiérarchisés. Eh bien, vous allez appliquer cette petite méthode. Donc là, vous voyez, l'agenda n'est pas du tout sous vos yeux. Vous n'êtes pas encore en train de remplir un programme, mais vous êtes en train toujours de réfléchir avec cette boussole intérieure qui vous aide à aller en profondeur. Donc, pour chaque engagement, eh bien, vous vous fixez des objectifs et des rendez-vous importants. C'est-à-dire qu'à chaque engagement correspond des objectifs que vous allez énoncer et ces objectifs vont se concrétiser dans des rendez-vous importants. Et une fois ces rendez-vous importants identifiés, vous allez pouvoir remplir votre calendrier de la semaine, votre agenda agenda, et réorganiser un petit peu votre agenda en fonction de ce qui est prioritaire pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de la ferme. Donc, la loi de la ferme, qu'est-ce que c'est ? En fait, vous voyez, les agriculteurs, surtout vraiment peut-être ces premiers agriculteurs des temps primitifs de la civilisation, savaient que pour avoir une très belle récolte, eh bien, il fallait à la fois poser des actes d'anticipation, travailler la terre à certaines saisons à un certain moment, planter à certaines saisons, désherber, etc. Et à la fois, il fallait s'adapter aussi au climat, ce qui surgissait comme élément de la saison, mais aussi contre-temps, orages, inondations, etc. Et donc, la loi de la ferme, c'est un petit peu cette idée que pour avoir de vraies récoltes, c'est-à-dire pour vraiment récolter des fruits sur ce qui compte vraiment pour nous dans la vie, eh bien, je vais devoir anticiper sur chaque semaine, sur chaque mois, sur chaque année, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, qu'est-ce que je dois faire pour récolter à la fin ? Donc, je prends un exemple, peut-être que vous avez des enfants et que vous avez un enfant peut-être qui a des difficultés en classe et vous allez vous dire, voilà, si je veux véritablement aider cet enfant et qu'il développe peut-être une autonomie et plus de facilité à la fin de l'année, qu'est-ce que je vais devoir anticiper, qu'est-ce que je vais devoir mettre en œuvre, peut-être chaque semaine, chaque mois et au moins une fois cette année pour l'aider ? Donc, cette loi de la ferme, elle nous aide à identifier les activités qui produisent le plus d'impact sur vos engagements et qui, voilà, qui sont ces activités anticipées pour produire de l'impact à long terme, à moyen terme ou à long terme. Donc, pour chaque engagement, eh bien, vous allez réfléchir à, ok, mon engagement, c'est celui-ci, donc mon objectif, ça pourrait être lequel ? Et donc, le rendez-vous que je mets dans mon agenda, ce sera quoi ? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, d'abord, en marron, ce sont les engagements, en bleu, les objectifs, en jaune, les rendez-vous à mettre dans son agenda. Donc, imaginons que, premier engagement, je suis mariée et objectif numéro un, je veux développer une proximité avec mon mari. Voilà, peut-être que vos vies parallèles vous donnent un goût de trompeux et que vous avez vraiment envie de vous faire plus proche de votre mari. Et donc, avec cet objectif en tête, vous allez réfléchir à concrètement que si je veux concrétiser cet objectif dans mon agenda, ça va donner quoi ? Et là, je vous donne un exemple, ça peut donner un exemple comme rendez-vous numéro un, eh bien, je vais essayer de rentrer le soir avant 19h30 et chaque jeudi, organiser un petit dîner à deux. Donc, c'est à ce moment-là que les choses viennent dans votre agenda. Et donc, ce papier, ce stylo qui vous a aidé à réfléchir, à mettre par écrit, voilà, ce chemin de la pensée, qui va de l'engagement à l'objectif et au rendez-vous, ensuite, se finit par, ok, j'ouvre mon smartphone, j'ouvre l'application Agenda et j'entre dans mon agenda, ce qui est important pour moi. Deuxième exemple, peut-être que vous êtes papa de deux enfants et que vous fixez comme objectif, eh bien, de... Ah, j'ai sauté un exemple, mais c'est pas grave, vous pourrez le relire. Donc, je vous êtes papa de deux enfants et vous aimeriez connaître davantage les goûts de vos enfants, la vie de vos enfants qui grandissent. Peut-être que vos enfants, voilà, commencent à grandir, la vie va vite. Finalement, le soir, quand vous arrivez, ils sont couchés. Le matin, quand vous partez, c'est à peine si vous les voyez. Et donc, l'objectif que vous pouvez vous proposer, que vous aimeriez vous proposer, peut-être, c'est connaître davantage les goûts, la vie de mes enfants qui grandissent et un rendez-vous que vous pourriez vous programmer, c'est inviter chaque enfant à déjeuner une fois par mois. Et hop, j'anticipe et je mène dans mon agenda. Autre exemple, engagement, je suis ingénieure en informatique. Objectif numéro 4, je veux progresser dans un domaine pour envisager de changer de poste. Donc, oui, ça fait plusieurs années que je suis dans le même poste, que je suis dans le même domaine. Et là, j'aimerais progresser parce que j'aimerais peut-être, voilà, avoir un virage dans ma carrière. Donc, rendez-vous numéro 4, eh bien, je demande une formation à manager lors de notre prochain point mensuel. Objectif numéro 5, peut-être que vous souhaitez aussi baisser en stress et en surinvestissement. Vous êtes dans une période au travail où il y a particulièrement de pression, de stress, où vous voyez peut-être surinvestir les sujets professionnels. Et là, vous proposez un rendez-vous 5, ne pas partir après 18 heures le vendredi. Etc., etc. Donc, toutes ces propositions, vous voyez, enfin, ces exemples ne sont là que pour illustrer la méthode qui va vraiment être ensuite du sur-mesure dans chacune des vies, mais qui est cette méthode de je réfléchis à ma mission personnelle, quelle est l'empreinte que je veux laisser dans cette vie. Je réfléchis à quels sont mes rôles, mes engagements. Donc, j'ai vraiment plusieurs engagements dans ma vie et je les veux, ils sont importants pour moi. Donc, je peux les hiérarchiser. Et puis, ensuite, pour chaque engagement, je réfléchis à quel objectif je veux me proposer et quel rendez-vous ça donne, ça peut donner pour être dans cette loi de la ferme qui fait que je sème régulièrement, j'anticipe le bon moment pour ensuite pouvoir récolter des fruits et porter du fruit dans la vie de mes proches. Voilà, peut-être en guise de conclusion, je vous ai plusieurs fois laissé cette question, quelle empreinte je veux laisser. Mais vous voyez, c'est vraiment beau, par exemple, de voir des petits-enfants qui parlent de leurs grands-parents en disant, « Ah, grand-père, ce qui compte pour lui, c'est l'histoire. À chaque fois qu'on vient chez lui, on a des moments où il nous parle d'histoire. Ah, ma grand-mère, ce qui a compté pour elle ou ce qui compte pour elle, eh bien, c'est la famille. On a toujours eu des fêtes de famille magnifiques et on a déjeuné chez elle régulièrement. Ah, maman, ce qui compte pour elle, eh bien, c'est l'esprit de famille. Et elle a voulu vraiment qu'on se retrouve en vacances dans des moments de grande qualité. Ah, papa, lui, ce qui compte, eh bien, c'était peut-être qu'on se dépasse dans le sport et il prenait du temps pour nous, pour nous aider, voilà, à nous entraîner dans nos différents sports, etc., etc. En fait, il est important de voir la fin pour décider aujourd'hui des moyens que nous voulons prendre. Je vous laisse avec cette petite conclusion et n'hésitez pas à écrire au GPS pour la famille à cette adresse que je vous remets ici, là, gpspourlafamille.com. Donc, à cette adresse, vous pouvez poser des questions ou entrer en contact avec nous si vous avez envie d'organiser des temps de formation avec des amis ou dans les écoles. On est disponible également pour cela. Merci beaucoup.